Bonjour les enfants, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer, ne serait-ce qu'à travers ces moments brefs. Je vous conseille toujours de rester chez vous et de bien appliquer les mesures d'hygiène. Aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle leçon de vocabulaire. Soyez attentifs. Merci. Observons les phrases suivantes. Ces mouchoirs sont jetables. Quelle est la nature de jetable ? C'est un adjectif qualificatif. Qu'est-ce qu'on entend par jetable ? Ces mouchoirs sont jetables. Ça veut dire qu'on peut les jeter. Maintenant, comment est formé l'adjectif jetable ? Il est formé d'un radical plus le suffixe « able ». Passons à la deuxième phrase. Cette carte est lisible. Quelle est la nature de lisible ? C'est un adjectif qualificatif. Qu'est-ce qu'on entend par lisible ? Ça veut dire qu'on peut lire. Une carte lisible, c'est une carte qu'on peut lire. Maintenant, comment est formé l'adjectif lisible ? Il est formé d'un radical plus le suffixe « able ». Bien. Donc aujourd'hui, nous avons vu comment on peut former des adjectifs à partir de verbes en ajoutant les suffixes « able » et « able ». Prenons d'autres exemples. Identifiable Visible Mangeable Quelque chose d'identifiable, c'est quelque chose qu'on peut identifier. Quelque chose de visible, c'est quelque chose qu'on peut voir. Quelque chose de visible, c'est quelque chose qu'on peut voir. Quelque chose de mangeable, c'est quelque chose qu'on peut manger. Le contraire, c'est « immangeable ». Donc, la leçon d'aujourd'hui, c'est les suffixes « able » et « able ». Passons maintenant à l'exercice numéro 1. Transforme les verbes soulignés en adjectifs avec le suffixe « able » ou « able ». Première phrase. Nous transportons cette caisse. On cherche un adjectif à partir du verbe « transporter » en employant les suffixes « able » ou « able ». Nous transportons cette caisse. Ça veut dire que cette caisse est transportable. On peut la transporter. Deuxième phrase. Vous buvez un café. Je cherche un adjectif en employant le suffixe « able » ou « able » pour dire qu'on peut boire ce café. Donc, on va dire « ce café est buvable ». D'accord. Troisième phrase. Tu recycles cette bouteille. On cherche un adjectif à partir du verbe « recycler » pour dire qu'on peut recycler cette bouteille. On va dire « cette bouteille est recyclable ». Dernière phrase. Elle voit la mer de sa fenêtre. On cherche un adjectif en employant le suffixe « able » ou « able » à partir du verbe « voir » pour dire qu'on peut voir la mer à partir de la fenêtre. Donc, la mer est visible de sa fenêtre. Donc, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que les suffixes « able » ou « able » sont de petits mots qu'on ajoute à la fin d'un verbe pour obtenir des adjectifs signifiant qu'on peut faire quelque chose. Exemple. Ces mouchoirs sont jetables. On peut les jeter. Cette carte est lisible. On peut la lire. Alors, je vous demande de copier cette règle sur votre cahier de règles. Partie vocabulaire. Bien. Et maintenant que vous avez copié la règle sur votre cahier de règles, vous allez faire l'exercice suivant sur votre cahier de devoir. Forme des adjectifs avec les suffixes « able » et « able » à partir des verbes entre parenthèses. Première phrase, « son courage » est « vous avez le verbe « admirer ». » Vous allez donner l'adjectif qui correspond au verbe « admirer ». Deuxième phrase, « le thermite est un insecte », vous avez le verbe « nuire ». Troisième phrase, « sa colère est », vous avez le verbe « comprendre ». Quatrième phrase, « demain la température sera », vous avez le verbe « varier ». Et enfin, « ce pull est uniquement lavé à la main ». Vous avez le verbe « laver ». Je vous laisse un moment pour répondre et on va revenir pour la correction. Bien. Revenons maintenant à la première phrase. « Son courage » est « admirer ». L'adjectif qui correspond au verbe « admirer », c'est « admirable ». Ça veut dire qu'on peut « admirer », c'est « courage ». Deuxième phrase, « le thermite est un insecte ». Vous avez le verbe « nuire ». L'adjectif correspondant au verbe « nuire », c'est « nuisible ». Ça veut dire que le thermite est un insecte nuisible. Troisième phrase, « sa colère est ». Troisième phrase, « sa colère est ». Vous avez le verbe « comprendre ». L'adjectif qui correspond au verbe « comprendre », c'est « compréhensible ». Quatrième phrase, « demain la température sera variée ». L'adjectif qui correspond au verbe « varier », c'est « variable ». Et enfin, « ce pull est uniquement à la main ». L'adjectif qui correspond au verbe « laver », c'est « lavable ». On va dire « ce pull est uniquement lavable à la main ». Très bien ! Merci pour votre attention ! Au revoir et à la prochaine !